L'opposition ukrainienne résiste après une tentative d'assaut de la police. Les milliers de manifestants pro-européens réunis place de l'indépendance à Kiev ont contraint ce mercredi les forces à se replier après des échauffourées. Des manifestants soutenus par trois anciens présidents ukrainiens qui tentent actuellement une médiation avec le chef de l'état Viktor Yanukovych. L'intéressé a donc dû réagir. Pour parvenir à un compromis, j'appelle l'opposition à ne pas se braquer, dit-il, à ne pas suivre la voie des manifestations et des ultimatums. Je vous assure que les autorités n'interviendront que dans le cadre de la loi et ne feront jamais usage de la force contre les rassemblements pacifiques. Un appel que l'opposition ne veut pas entendre. Les manifestants réclament la démission du gouvernement et des élections anticipées. On peut s'attendre à tout avec lui, explique ce manifestant. Il dit une chose et il fait le contraire. Alors que certains renforcent de nouvelles barricades dressées dans la journée, quelques 5000 personnes étaient rassemblées ce soir. Place de l'indépendance. Deuxième rencontre hier entre Catherine Ashton et le président ukrainien Viktor Yanukovych. La chef de la diplomatie européenne est à Kiev depuis mardi, dans le cadre d'une mission de conciliation destinée à aider au règlement de la crise politique en Ukraine. Depuis le 21 novembre, le pays connaît en effet une vague de contestations populaires déclenchées par la décision du pouvoir de suspendre le processus d'association avec l'Union européenne. A l'issue de la rencontre, rien de vraiment palpable. J'espère que le président Yanukovych signera le plus vite possible car je crois qu'il est dans l'intérêt de l'Ukraine qu'il le fasse, a simplement dit Catherine Ashton. Elle a également exprimé son mécontentement quant à la réponse du gouvernement aux manifestations à Kiev. J'ai été tout à fait claire sur le fait que ce n'est pas la voie à suivre, a-t-elle dit. J'ai exprimé clairement notre souhait d'un dialogue entre les autorités et les personnes se rassemblant pour manifester pacifiquement. La chef de la diplomatie européenne a également rencontré les leaders de l'opposition et les représentants de la société civile. Hier, l'Union européenne avait déjà assuré qu'il était hors de question de verser les 20 milliards d'euros demandés par Kiev en échange d'une signature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !